Je ne suis pas trop content, pendant que je regarde la compétition, je suis un peu triste de ne pas y aller dans la compétition parce que je voulais vraiment être dans la compétition et je me suis préparé aux Etats-Unis avant de venir au Sénégal pour juste aller à Porto Rico et m'entraîner ici avec les amis que je vais avec mon équipe. J'ai commencé le surf au Sénégal, j'ai débuté toute ma carrière ici, là maintenant je suis le champion du Sénégal, ça fait on peut dire 20 ans, après j'ai fait pas mal de compétitions ailleurs, en France, aux Etats-Unis. Nous participons régulièrement aux championnats du monde organisés par la Fédération Internationale des Surf qui permettent aux athlètes de pouvoir se qualifier pour les juifs. Nous espérons quand même, malheureusement pour 2024, nous n'aurons pas de représentants et vraiment nous espérons que pour les Jeux de l'Ossence-Alès, je pense qu'on aura quand même un représentant. Nous devons enlever les défis de 2026, les JOJ qui sont organisés au Sénégal. Et voilà, depuis l'annonce de l'accueil, en tout cas de la compétition qui sera organisée au Sénégal, nous avons mis en place un programme basé sur la formation, sur tout ce qui pourra nous permettre d'être performants au moment venu. Aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle l'Africa Surf Tour qui démarre en 2024 dans 6 pays. Ce format aujourd'hui, c'est pour donner la possibilité aux surfers africains d'être indépendants financièrement, de gagner leur vie en Afrique et surtout d'être connus en Afrique. Dans ce pays où il y a l'Africa Tour, on peut construire une classe d'école, on peut mettre des centres de formation pour donner de la matière à les coachs et les encadreurs nationaux pour qu'ils puissent aider la petite catégorie, hommes et femmes. Voilà le programme de la Confédération sur le plan développement surf en Afrique. Merci. 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 Merci.